Cette surprise, ce matin, la nomination d'Antoine Arnault en tant que directeur général de la holding Christian Dior et ce holding qui contrôle le numéro 1 mondial du luxe. Avant d'en parler dans notre Focus dans 5 minutes avec Arnaud Kadar, on en parle avec vous Hélène Cornet. Il remplace donc Sidney Deledano à ce poste. Nouvelle étape finalement Hélène dans la succession du groupe. Voilà, c'est vraiment un pas de plus dans la stratégie de Bernard Arnault pour organiser sa succession. Et donc c'est Antoine Arnault, le fils aîné du milliardaire qui a été choisi pour piloter la holding. 45 ans, il est le deuxième de la fratrie et jusqu'à présent, il était directeur de Berluti, administrateur et également directeur de l'image du groupe. Alors il conserve toutes ses fonctions et il prend également du galon en étant du coup directeur général de Dior SE. C'est vraiment plus que symbolique puisque Dior SE c'est un petit peu la société historique en fait, celle qui a été décisive à l'origine de la construction de l'Empire. Elle est cotée, elle détient 41% des parts de LVMH et 56% des droits de vote. Donc voilà, on voit bien que la succession du groupe se précise. Déjà en juillet dernier, Bernard Arnault avait modifié les statuts de la société Agache, celle qui pilote vraiment tout le groupe. Il l'avait passé en commandite et donc la transformation a été validée hier soir, tout juste. Et le capital est désormais à des tenues à part égale entre les cinq enfants du groupe. Donc voilà, on a la nomination d'Antoine Arnault, on a la transformation officielle en commandite de la société. Ce qui est sûr c'est que si Bernard Arnault, le PDG du groupe, n'est pas totalement prêt à passer la main et à prendre sa retraite, le mot succession est lui de moins en moins tabou et que rien n'a vraiment laissé au hasard. Ça n'a jamais été laissé au hasard, particulièrement dans cette famille.